Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'étude du mouvement de ce point. Bon, on veut déterminer les vitesses relatives d'entraînement et on déduire la vitesse absolue. Donc, voici, en gros, tout ce qui va nous aider pour obtenir la vitesse relative et la vitesse d'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a, bon, voilà le référentiel absolu. Bon, R, O, I, J, K qui est là. Bon, voilà. O, I, J, K. Donc, ça, c'est l'absolu. Et puis, le relatif R1, O1, U1, U2, K, bon, le voici. Voilà. Voilà U1. Donc, voilà O1, U1, U2 et K. Le point commun entre ces deux référentiels, c'est ce vecteur K. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, puisque ce point, c'est le point commun, et bien directement, qu'est-ce qu'on déduit ? Que R1 tourne autour de l'axe OZ. Et ce qu'il fait avec une vitesse, le vecteur rotation qui est oméga de R1 par rapport à R, il est dit qu'est égal, bon, ça est égal, oméga K. Avec oméga, c'est la vitesse angulaire. Ici, oméga, c'est oméga 1. Donc, oméga majuscule R1 par rapport à R, c'est oméga 1 suivant K. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, si par hasard, vous trouvez que le point commun, c'est J. Si là, vous avez R, O, I, G, K, et là, R, O1, U1, J, et puis là, U3. Alors, automatiquement, R1 tourne autour de quel axe ? Le J, il est là. Donc, tourne autour de l'axe Y. Si le point commun, c'était le vecteur I, et bien, R1 tourne autour de l'axe OX. Voilà, avec, donc, une vitesse angulaire. Donc, il est dit aussi, donc, θ point est égal à oméga 1. Donc, oméga 1, c'est la vitesse angulaire de R1 autour de l'axe OZ. Voilà, donc, et oméga T, c'est quoi ? Donc, θ, c'est oméga 1T, qui est égal, qui est égal. L'angle est formé par I1 et I, par I, pardon, par I et U1. Voilà I, et on, voici U1. Bon, voilà I, voici U1, voici l'angle θ. Donc, qui est égal à oméga 1T. Bon, si je dérive, si je dérive, j'obtiens la vitesse angulaire, la vitesse angulaire de R1 autour de l'axe OZ qui est là. Donc, θ point est égal à oméga 1, c'est la vitesse angulaire de R1 autour de l'axe OZ. Et puis, il est dit que la tige T tourne autour de l'axe OZ avec une vitesse angulaire qui est constante, oméga 2. Bon, il faut bien sûr... Donc, la vitesse angulaire qui est constante, c'est très important. Parce que si on veut, si on part à l'accélération, bon, ça nous donne 0. Donc, la vitesse angulaire, bon, phi, c'est oméga 2T, c'est l'angle créé par U1 avec euro. Voilà, donc c'est cet angle. Cet angle, c'est celui-là aussi. Bon, bon, ça bien sûr, bon, ça, c'est le... Donc, euro, c'est perpendiculaire avec Efi. OK ? Donc, ça, c'est euro. Puisque, puisqu'il est dit que une tige T tourne autour de l'axe OZ avec une vitesse angulaire constante, ta 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 ta... Donc, euro est le vecteur unitaire porté par la tige T. En face, une autre tige. Donc, euro, il est porté par cette tige T. Donc, ça, c'est le vecteur phi. Puisque le vecteur phi, c'est l'angle créé par U1, l'angle créé U1 avec euro, bon, le voilà. Et le voilà aussi ici. Pourquoi le voilà ici aussi ? Eh bien, tout simplement parce que ça, c'est Efi qui est perpendiculaire avec euro. Bon, il faut imaginer ça dans l'espace. Bon, ça, c'est dans le plan du référentiel qui est relatif. Le plan qui est O1, bon, ça, c'est un vecteur U1, U2. Le plan qui est... Donc... Le plan horizontal qui est O1, U1, U2. OK ? Donc... Sous-titrage Société Radio-Canada